... Bonsoir à tous. D'abord, je vous rassure, je suis trop vieux pour être sergent recruteur. Le but, ce n'est pas du tout de vous dire engagez-vous, re-engagez-vous. C'est simplement avec le recul dû à mon grand âge et puis avec quelques années à parcourir la planète, vous dire un petit peu ce que je comprends quand j'entends s'engager. Il y a plein de façons de le faire intelligemment, il y a plein de façons de s'engager pour des causes qui nous dépassent. Vous le savez bien, j'espère que vous avez trouvé la vôtre, que ce soit pour le faire temporairement, accorder du temps, faire partager vos talents, soit même en avoir fait votre profession ou encore un engagement pour la vie. Bien entendu, s'engager, quand on cherche la définition de ce mot sur le dictionnaire, on trouve tout un tas de définitions possibles. Pour moi, s'engager se traduit par deux verbes, en fait, qui sont importants pour le soldat que je suis. Le premier, c'est promettre. Et le second, c'est combattre. Là encore, promettre et combattre peuvent prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de forme. Je vais commencer par promettre. Promettre, d'abord, il y a évidemment le corollaire, qui est être fidèle, respecter, respecter sa parole, respecter sa signature. Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants pour les soldats, parce que notre système est un système de contractuels. Dans l'armée de terre, 70% des soldats, quel que soit le grade, sont des contractuels. Quand je dis des soldats, officiers, sous-officiers ou militaires du rang. Par ailleurs, nous en recrutons, y compris en période de déflation, 15 000 par an. Donc, il est extrêmement important pour nous de, quelque part, sacraliser le contrat. Alors, c'est important parce que, évidemment, la jeunesse d'aujourd'hui, qui est bien meilleure que celle que je représentais à mon époque, a quand même des caractéristiques un peu différentes, globalement, de zappeurs et d'honistes. Voilà. Or, notre métier est un métier compliqué, quand même. Est un métier... Faire le premier pas pour venir doit coûter. Oui, nous sommes engagés dans une concurrence importante pour recruter, parce que, à ma foi, tout ça se fait, c'est des jeux à somme nulle avec beaucoup d'autres métiers. Mais en même temps, nous devons faire comprendre que venir chez nous, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Venir chez nous, ça n'est pas simple. Et puis, en plus, nous, après, derrière, il faut qu'on fidélise. Il faut garder. Parce que notre système, notre système RH, pour parler technique, repose sur des flux de promotion interne. 50 % des officiers sont d'anciens sous-officiers, et 70 % de sous-officiers sont d'anciens militaires du rang. J'ai été la semaine dernière à la cérémonie de départ d'un de mes vieux camarades, officier général, qui a commencé sa carrière comme jeune militaire du rang, ici à Lyon. Donc, c'est très important de sacraliser ça, de faire comprendre qu'on ne s'engage pas sur un coup de tête, on vient si on veut et on reste si on veut. Oui, on vient si on veut, on reste si on veut, bien sûr. Mais l'individu ne peut pas pénaliser le collectif. Alors, c'est quoi les recettes ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, surtout que, juridiquement, tout ce que je dis repose sur rien. Mais c'est convaincre un jeune garçon ou une jeune fille de venir chez nous et de rester chez nous parce qu'il a besoin de nous, mais aussi et surtout parce qu'on a besoin de lui. Voilà. C'est tout le sujet sur lequel je ne m'étendrai pas, considérant le temps qui m'est imparti, de la place de l'individu dans le collectif. Et chez nous, comme beaucoup, comme dans une entreprise. J'ai échangé hier avec un chef d'une grande entreprise dionnaise. Chez lui aussi, c'est pareil. Un plus un, ça ne peut pas faire deux. Parce que si ça ne fait que deux, à ce moment-là, c'est que la boîte ne fonctionne pas. La performance, pour parler riche, la performance n'est pas là. Un plus un, ça doit faire beaucoup plus que deux. Et pour ça, il faut que les uns individuels se sentent bien là où ils sont, de façon à ce que cette alchimie humaine fonctionne. Donc, s'engager, c'est promettre. C'est promettre et s'y tenir. Ça, c'est quelque part quand même un sens assez commun, même si je vous ai dit que ça résonnait beaucoup chez nous. Mais s'engager, c'est aussi combattre. Combattre. Il y a là encore plein de façons de combattre. Et j'essaierai de vous illustrer ça avec deux, trois photos d'expérience. Mais ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est deux choses. C'est que combattre, c'est d'abord avoir compris que chacun, y compris le plus jeune, a un potentiel de catastrophe phénoménale dans les mains qui s'appelle une arme de guerre. Ça n'est pas qu'un problème de chef. C'est un problème surtout de plus jeunes. La victoire, elle est collective, le succès, il est collectif, mais le plus jeune peut faire tout capoter. Donc, il faut que la compréhension de l'action soit partagée par tous, y compris les plus jeunes. Or, les plus jeunes, c'est qui ? Je le dis avec affection. Ce sont des jeunes niveau troisième qui parlent le français, enfin, qu'ils l'écrivent comme ils le parlent. Bon, voilà. Mais ça va, ça nous suffit. Mais il faut quand même s'attacher à leur faire comprendre tout ça. Le potentiel de catastrophe, il est décentralisé jusqu'au plus petit niveau. Alors, évidemment, tout ça, l'engagement, il est dans nos métiers comme dans d'autres, je suppose. Il est total, il est physique, il est intellectuel, il est moral. Alors, un soldat, j'aime pas le mot de militaire. Le mot de militaire est un mot fade. C'est un statut, c'est de la RH. Le vrai mot, c'est soldat. Et puis, pourquoi aurait-on peur des mots ? Le vrai mot, c'est guerrier. Voilà. Donc, des soldats prêts physiquement parce qu'ils sont au contact de la géographie physique. Les soldats savent que quand il pleut, ça mouille les pieds. Quand il fait froid, il n'y a pas le chauffage. Quand il fait chaud, il n'y a pas la clim. Voilà. Et donc, il faut savoir encaisser ça. Ces soldats, ils doivent être mentalement prêts. Mentalement prêts, c'est d'avoir pris conscience de leur importance dans le collectif. C'est ça, être mentalement prêts. Le courage, il ne se décrète pas. Personne ne connaît ses limites avant de les avoir atteintes. Personne ne le sait. La seule chose qu'on peut dire avec un peu de recul, c'est que ce n'est pas forcément le fort en gueule qui est le plus courageux. Ça l'est même rarement. La compétence, elle n'est jamais acquise ad vitam. Elle est remise en cause en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. Formation continue. On ne perd aucune occasion pour répéter, répéter, répéter. Et on dit au chef, commander, c'est répéter. Le professionnel n'est pas celui qui réussit une fois des choses extrêmement compliquées. C'est celui qui réussit tout le temps, quelles qu'en soient les circonstances, des choses simples. Mais combattre, ça n'est pas que l'action du guerrier qui vise à neutraliser l'adversaire. C'est même totalement insuffisant. Et ce, depuis longtemps. Il faut que l'action du guerrier, du combattant, soit légitime. Légitime aux yeux de qui ? D'abord à ses yeux lui-même. Il faut lui expliquer. Aux yeux de sa famille, aux yeux de notre opinion publique, aux yeux de la population auprès de laquelle on intervient. Il faut donc, pour faire un peu court, sans jouer sur les mots, notre mission, et depuis très longtemps, c'est plus vaincre, c'est plus seulement vaincre. C'est surtout convaincre. C'est surtout convaincre. Et un chef en opération n'est pas simplement un chef de guerre. C'est un développeur. C'est aussi un homme qui parle de rule of law. C'est aussi un homme qui parle de gouvernance. Ces photos-là, c'est l'Afghanistan, 2010. Il s'agissait de quoi ? De convaincre une population qu'elle avait un meilleur avenir avec ses autorités locales, plutôt qu'avec des talibans, le plus souvent étrangers, qui leur imposaient une façon de vivre qui n'était pas la leur. Convaincre. Ce n'est pas love at first sight. Donc c'est dans la durée, tout le temps. Deux jours, deux nuits, à pied, discuter. Et c'est dangereux. Parce qu'à pied, ce n'est pas war game. Ce n'est pas dans un blindé. C'est au contact. C'est au contact. Et le travail d'un chef, c'est de ne risquer la vie de ces hommes et de la tienne, évidemment, qu'après être sûr d'avoir travaillé, 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 travaillé encore, travaillé toujours, pour être sûr d'avoir réduit au maximum les risques inhérents à un engagement militaire. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion, j'ai parlé de l'engagement du soldat. Mais nous ne sommes rien d'autre que ce que nos familles nous autorisent à être. Quand on s'engage physiquement, intellectuellement, moralement, de façon aussi lourde, immanquablement, il y a aussi le sujet des familles qui est derrière. Et ce sont des affaires que l'on prend extrêmement au sérieux. Un soldat s'engage. Mais ce n'est pas lui qui s'engage. C'est tout un ensemble qui s'engage. C'est tout son entourage qui s'engage, à commencer par une famille. Voilà ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'était imparti. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada